Bonjour, bienvenue au Grand Power Fishing, je vous invite à venir découvrir la gamme Valiant Sport Fishing qui est une gamme de bateaux développée spécifiquement pour la pratique de la pêche, en tout cas pour la partie Sport Fishing et vous pourrez trouver d'autres modèles de Valiant pour d'autres applications. Ici je vous présente le 760 Sport Fishing qui, comme tous les modèles de la gamme, est constitué de flotteurs avec un nippalon hors cas d'extrêmement bonne qualité, très très résistant dans le temps. Ce type de tissu est utilisé puisque dans la pêche, entre les hameçons, les épines dorsales des poissons, etc. on peut avoir un certain nombre de rayures qui peuvent maltraiter du PVC traditionnel. Là, la précaution est prise en amont et on a un tissu qui est extrêmement résistant. Le concept de ces bateaux Sport Fishing de Valiant, c'est d'avoir un plan de pont en général épuré avec un vivier qui est intégré dans le plancher, une console qui permet de bien circuler autour et une motorisation proportionnelle à la taille du bateau qui permet de naviguer rapidement mais sans avoir besoin d'avoir recours à du pilotage. Je vous invite à bord. Donc sur le 760, contrairement à d'autres modèles que nous verrons tout à l'heure, on a sur l'avant, bien entendu, une baille à mouillage assez traditionnelle. Ici, un très grand coffre pour le rangement des équipements de sécurité et on peut disposer, vous voyez, c'est vraiment extrêmement profond. Donc on peut disposer plein de matériel, y compris les boîtes de pêche. La console, elle, est assez large, ce qui permet pour deux personnes d'être bien protégées en navigation. Deux niveaux de rangement dans la console, un niveau haut et un niveau bas. La partie bas, c'est plus une partie technique et la partie haute, plus un coffre de rangement. Sur cette console, on va retrouver trois types d'instrumentation. L'instrumentation qui est propre au moteur. Donc ici, une instrumentation électrique avec le système Smartcraft digital pour la motorisation Verrado, donc 300 chevaux sur ce bateau. L'électronique embarquée, là, qui est vraiment de l'électronique de pêche avec un grand écran, donc un 11,98 Humminbird, sur lequel on va pouvoir gérer en affichage partagé, aussi bien la partie imagerie, qu'elle soit en sondeur classique ou en type side ou down imaging, et en même temps de la cartographie. Et enfin, pour terminer, la VHF pour les communications quand on fait des sorties en groupe, ou tout simplement pour la sécurité. Donc, le matériel électronique sur les séries Valéance pour fishing du Grand Power Fishing est mis en oeuvre par Humminbird et Navicom. Ici, sur les 7,60 et les 6,90, un leaning post assez particulier, un peu renforcé, où on a un appui d'eau qui est assez haut, on est vraiment bien calé, et grâce à ce dossier baqué, on peut naviguer même par mer formée en étant vraiment très très confortable, et tout en sécurité. Les portes-cannes sont disposées sur la main courante arrière du leaning post. On peut tout à fait en adjointe des complémentaires sur le bastingage de la console, il y a suffisamment de place. La spécificité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fameux vivier qui est intégré dans le plan de pont. Valéance a été le premier fabricant à mettre ça en oeuvre. Ici, on dispose d'un vivier assez grand, et jusque-dessous, avec une pompe pour remplir avec l'eau de mer le vivier, et une deuxième pompe pour vider le vivier de l'eau de mer, l'eau étant repoussée à l'extérieur du bateau. Enfin, sur l'arrière, cette banquette qui permet pour les navigations longues, quand on part à 20, 40, 60 000 décotes, ou pour un usage un peu plus mixte le dimanche en famille, une banquette très confort. Donc, cette banquette peut te mettre en position bas de soleil, ce qui permet de profiter du bateau de diverses manières. Cette partie banquette permet d'avoir un très grand coffre, vraiment un grand volume de rangement à l'intérieur. Donc, le verrouillage du dossier est assez simple. Donc là, on a vraiment un grand volume de rangement. Pour terminer, la motorisation Verrado, qui permet d'avoir un moteur très confortable, avec très peu de bruit, une consommation d'essence qui est tout à fait rationnelle, et un confort pilotage vraiment très très intéressant, grâce au système de commande sans câble mécanique, c'est un système électrique. C'est le digital throttle system. Je vous propose maintenant de voir un bateau plus épuré, qui a plus de place sur le plancher, et qui pourtant, et la taille en dessous, nous étions sur un 7,60, nous allons maintenant passer sur 6,90. Je vous propose maintenant de visiter le 6,90, qui rentre à l'instant, d'essai presse, qui a été vraiment publicité. C'est un tout nouveau produit cette année. Alors, les différences fondamentales entre les deux bateaux sont que le plan de pont est vraiment beaucoup plus épuré. On n'a pas ce grand coffre devant, on a simplement la baille à mouillage, et on peut voir qu'à l'arrière, on n'a pas non plus cette grande banquette. Du coup, on est là sur un usage beaucoup plus pêche, ou sport, puisqu'on peut disposer beaucoup plus de surface de plancher. Là, c'est un bateau avec lequel on peut très facilement pêcher à 4 pêcheurs sans aucun problème. La console est vraiment strictement identique. L'arrière du bateau, lui, donc complètement épuré. La même technologie moteur, puisqu'on est sur du Verrado, par contre, on est sur du 225 et non sur du 300. La carène de ce bateau est encore un peu plus marine que la carène du 7,60 m. Le 6,90, dans cette version épurée, étant quand même plus léger que le 7,60 dans sa version pêche un peu plus confort, permet d'aller à la même vitesse, mais avec une motorisation un peu plus petite, puisqu'on est en 225 au lieu de 300 chevaux. Nous venons de voir, en visite guidée, le 7,60 et le 6,90 Valiant Sportfishing. Sachez qu'il existe cette année une gamme complète avec 5 modèles. On démarre à 5,50 m, 5,80 m, 6,30 m, 6,90 m et 7,60 m. Le 7,60 m et le 6,30 m sont faits de manière à peu près identique, c'est-à-dire avec un grand coffre devant. Une grande banquette arrière pour le 7,60 m. Le 6,90 m, le 5,80 m et le 5,50 m qui sont trois nouveaux modèles. Eux ont des plantes beaucoup plus épurées et une petite particularité issue des retours, des échanges avec les pêcheurs sur le Grand Pova Fishing de l'année précédente. Le polyester ne remonte plus en haut des boudins, ce qui fait qu'en action de pêche, les genoux portent directement sur le boudin et c'est beaucoup plus confortable. Je vous rappelle enfin vraiment la spécificité de ces Valiants pour Fishing, c'est qu'ils sont équipés en standard des porte-cannes, d'une console assez centrale avec Leaning Post et surtout d'un vivier intégré avec pompe de remplissage et pompe de vidange. Si vous souhaitez essayer ces bateaux ou les voir de plus près, je vous incite à venir nous voir sur le Grand Pova Fishing ou à contacter votre revendeur Valiant Mercury le plus proche de chez vous. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada